... Des gros seins en disent plus long qu'un petit cul. Proverbe darwinien ? Pourquoi les hommes aiment-ils les seins ? Dans une logique darwiniste, si l'attirance des hommes pour les seins a été sélectionnée au cours de l'évolution, c'est qu'elle offre un intérêt reproductif. De beaux seins et en gages de fertilité, les hommes ont tout intérêt à les aimer, pour transmettre leurs gènes en faisant de beaux enfants à leurs propriétaires. Le biologiste Desmond Morris a proposé une autre interprétation. Pour comprendre ce qui fait l'homme, il est souvent utile de revenir à l'époque où il n'en était pas encore. Regardons notre lointain ancêtre marchant à quatre pattes. A longueur de journée, il avait le nez dans les fesses de ses congénères. Parmi tous et derrière, les plus intéressants étaient évidemment ceux des femelles. Surtout pendant les périodes d'accouplement. Car à l'époque, nos ancêtres ne copulaient pas tout le temps. Cela a changé depuis. Il y avait des périodes privilégiées, signalées par des couleurs, des odeurs ou des parades. C'était l'ostrus. Les fesses devaient certainement enfler et rosir, comme chez ces singes dont la vulne s'hypertrophie aux périodes ouvrables. Ce qui fait qu'à la longue, l'arrière-train charnu des femelles devint un attracteur sexuel. Puis le jour arriva, où Homo erectus se dressa. Je ne parle pas de son sexe, mais de ses jambes. Désormais, il pouvait regarder sa compagne dans les yeux. Néanmoins, il avait tendance à baisser le regard en direction du décolleté. En même temps qu'il disait à sa partenaire qu'elle avait de beaux yeux, les siens, dieux, descendaient de 20 cm. C'est qu'il restait programmé, le bourg, par l'équation masse charnue égale plaisir en vie. Inconsciemment, la pulsion archaïque de l'époque, où il marchait à quatre pattes, agissait. La sélection darwinienne fit le reste. Les femelles aux poitrines plus avantageuses, ayant plus de succès, elles eurent davantage de descendance. De là, le succès du nichon. Sous-titrage Société Radio-Canada